Le rugby est communément appelé sport de garçon, vrai vrai, pour sa virilité. Une maxime qui n'est plus vraie à présent, puisque les femmes prennent le pouvoir dans cette discipline. L'une d'entre elles nous fait l'honneur de nous rendre visite sur le plateau de la grande team. Elle est ivoirienne, elle évolue en France et se nomme Andrea Dirabou-Kouassi. Merci de l'accueillir sur ce plateau, mais chez vous également. Bonsoir Andrea, allez installez-vous confortablement, prenez votre temps, il n'y a pas de soucis. Bonsoir, comment allez-vous ? Je vais très bien, et vous ? Super, nous on est contents de vous avoir sur le plateau. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle de rugby tout le temps au masculin, mais en fait non. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le rugby, n'est-ce pas ? Oui. De plus en plus ? Oui, vraiment beaucoup. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là pour en parler, de ces femmes qu'on ne voit pas et pourtant qui font le combat. Et oui, tout à fait. Alors, comment est née un petit peu votre aventure avec le rugby ? Alors, c'était tout à fait par hasard. J'étais à l'université de Lille, sachant qu'avant ça, j'ai fait de la lutte. Après plusieurs années, j'en avais un peu marre. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et j'avais le choix entre du judo qui se rapprochait trop de la lutte. Et je me suis dit, allez, je vais tester le rugby. J'ai commencé donc par du rugby à 7. Oui. Et il s'avérait que j'avais un potentiel. Donc, mon coach à l'époque m'a dit, pousse un peu plus, va faire des tests pour une équipe, donc l'équipe de Villeneuve d'Ascq, ce que j'ai fait. Et puis, j'ai été prise. Quoi ? Judo, lutte, rugby ? Danse classique, je n'aurais pas pu. Je manque de souplesse. Je suis super lourde, donc je pense que je n'ai rien pour faire de la danse classique. Donc, le rugby, les sports physiques, j'adore ça. Déjà, de base, j'ai un père qui était très sportif et qui m'a toujours poussée dans ce sens. D'ailleurs, ces mots exacts, c'est que tu es une femme, ok, mais tout ce qu'un homme peut faire, sache que tu peux le faire aussi. Donc, il m'a toujours poussée. J'ai toujours fait du sport avec mon père. Je suis enfant unique en plus, donc c'était avec lui. Il me poussait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que j'ai besoin de ça. C'est né de ça et je continue à avoir besoin de combat. D'ailleurs, quand je ne fais pas de combat pendant trois jours, je suis un peu irritable. Ah bon ? Attention, Malo ! Il y a un très bon partenariat à côté. Je me suis entraînée avec les garçons du crack lundi, donc ça va, je suis en forme. Andrea, vous auriez dû lui dire, quand je n'ai pas combattu depuis cinq minutes, je me sens pas mal. Ça aurait calmé ses ardeurs, notre Balo. Alors, vie de femme et sportive, comment vous faites pour concilier les deux ? C'est une question d'organisation, je vais dire. C'est tout simple. On se lève le matin, on travaille et puis ensuite, on va aux entraînements. Entre midi et deux, je fais de la musculation également. Mais c'est juste une question d'organisation, comme pour les hommes, j'ai envie de dire. Oui, alors, est-ce que vous avez eu une anecdote sur des regards curieux vous concernant ? C'est-à-dire que c'est vrai que c'est très étonnant de voir une femme évoler dans le rugby. Est-ce que vous avez eu des personnes qui ont estimé que c'était assez original ou des personnes qui ont remis en cause vos compétences dans le monde du rugby ? Quand on me voit jouer, je pense qu'on ne peut remettre pas mes compétences en cause. Mais c'est vrai que ça étonne très souvent. D'ailleurs, dans des interviews, j'ai eu des questions du type. Mais est-ce qu'on peut être une joueuse de rugby et une femme au foyer, tenir son foyer ? La question ne se pose pas pour les hommes, donc ça ne se pose pas pour nous non plus. C'est quelque chose, finalement, de très naturel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'image de la femme un peu faible qui doit se diriger vers la danse. Mais si vous regardez les femmes, donc les profils, parfois, on a des dames qui portent des charges sur la tête, des enfants sur le dos, elles portent des charges impressionnantes. Donc, je pense que, justement, c'est ce potentiel-là qu'il faut réveiller et que ces femmes prennent conscience qu'elles sont fortes. Alors, avec votre club, Lille Métropole Rugby Club Villeneuve-Voix. Bravo. C'est ça ? Bravo. Vous avez été championne de France en Élite 2, puis vice-championne de France en Élite 1. Est-ce que ça a changé le regard de votre famille sur votre activité ? J'ai beaucoup de chance parce que je suis soutenue par ma famille depuis toujours dans le sport. C'est vrai que ma mère a un peu peur quand même quand elle n'aime pas regarder mes matchs. Elle me dit juste à la fin comment ça s'est passé. T'as gagné, t'as perdu. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu une évolution de mes cousins, surtout les cousins et les cousines, sur ce sport qui semble inaccessible au départ. Mais après, on dit bon, elle se débrouille bien. Elle le fait avec d'autres femmes. Et là, elle le fait avec la Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi pas ? Oui, on sait qu'au rugby, il y a un aspect très rude de ce sport. Ce sont les plaquages. Est-ce que vous avez un travail particulier que vous faites pour résister au plaquage, pour mieux encaisser ces plaquages ? Ça, c'est de la préparation physique pure. C'est sûr que si on ne s'entraîne pas correctement, si on ne fait pas de musculation, si on ne fait pas de renforcement musculaire, aussi de la technique, on ne peut pas résister à des plaquages. Là, en Côte d'Ivoire, on a des petits gabarits. Mais dans mon club, il y a des filles qui font jusqu'à 120, 130 kilos. C'est sûr que quand on a une fille de 120 kilos qui nous rentre dedans, il faut être prêt à encaisser ça. Donc, beaucoup de musculation et d'entraînement. D'accord. Oui ? La suite, ce serait quoi ? En France ou on compte aller du côté de l'Angleterre ? Parce que là aussi, il y a du bon milieu qui se pratique. La suite, oui, à mon cœur, ça veut dire en Côte d'Ivoire. Donc, simplement, c'est… En club. Je parle du club, oui. Ah, en club ? Non, je resterai à Lille en club. D'accord. D'accord. Vous êtes dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Oui, c'est ça. Je suis la capitaine de l'équipe nationale. Alors, justement, moi, je suis très, très, très heureuse de savoir qu'on a des joueuses de haut niveau ici en Côte d'Ivoire. Alors, quelle est aujourd'hui votre implication dans le développement du rugby féminin ivoirien ? Alors, aujourd'hui, je m'investis corps et âme parce que, justement, j'ai fait la rencontre de filles exceptionnelles qui n'ont pas les conditions que moi, je peux avoir et pourtant qui sont passionnées par ce sport, qui s'entraînent tout le temps pour pouvoir arriver à quelque chose. Donc, tout ce que je peux apporter, je le fais. Et donc, récemment, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le dire, mais récemment, j'ai rencontré des acteurs du sport pour pouvoir faire des partenariats, pour qu'ils puissent équiper les équipes. Bon, je ne vais pas dire de nom parce que je pense que je ne suis pas autorisée à le faire. Je me suis rattrapée. Oui, d'accord, d'accord. Bon, nous, on aime bien savoir aussi, mais bon, ce n'est pas grave. Vous nous le dire en antenne, ce n'est pas grave. OK. Et puis, si on peut le dire, on le dira après. D'accord. Oui, vous êtes une femme de la diaspora. Vous avez vécu en France, vous êtes ivoirienne. On a un joueur très intéressant, Thierry Dussautoir, qui est d'origine ivoirienne. Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui ou pas du tout jusque-là ? Non, pas du tout. D'accord. J'ai des contacts avec des joueurs ivoiriens, mais d'ailleurs, le capitaine de l'équipe des hommes, donc Baki, donc Méité, puis d'autres joueurs de l'équipe nationale, mais pas du sautoir. Alors, vous parliez de votre rencontre avec certains sponsors. Est-ce que vous estimez que ce que la fédération fait actuellement, c'est très peu par rapport aux besoins des filles et des dames par rapport au rugby ? C'est difficile à dire. Je pense que la fédération fait ce qu'elle peut pour aider les filles. Mais aujourd'hui, on a besoin de plus, en tout cas. Donc, si je peux apporter des choses, je le fais. D'accord. Alors, il y a eu la première édition de l'Africa Cup Women à 15. Je vous vois sourire, là. Vous savez de quoi je vais parler, évidemment. 45 à 5 face au Sénégal, 61 à 0 face à la Tunisie. Comment vous avez vécu ce... Bon, appelons un chat un chat. C'était une raclée, quand même. Comment vous l'avez vécu ? Très mal. C'est sûr que c'est difficile. C'est vraiment difficile, ce score, sachant tout l'investissement qu'il y a derrière. Mais il y a le contexte. Je suis, et je l'ai exprimé, je suis vraiment fière de ce qu'on a réalisé parce qu'il y a des choses en dessous. En Côte d'Ivoire, on a un championnat uniquement à 7. Donc, pour bien expliquer, le rugby, il y a le rugby à 7. Il y a plusieurs disciplines dans le rugby. Rugby à 7, rugby à 15. Et ce n'est pas du tout la même chose. En Côte d'Ivoire, on a un championnat à 7, mais pas de championnat à 15. Donc, pour nous, c'était vraiment une première de sortir sur ce type de championnat face à des filles qui sont vraiment habituées, qui sont expérimentées, qui sont costaudes. D'ailleurs, le Sénégal vient de gagner un tournoi récemment. Donc, c'est pour dire que ce sont des filles costaudes. Ce que je peux retenir de ça, c'est que malgré le contexte, malgré peut-être un manque de préparation, un manque d'expérience, etc., j'ai vu des femmes, mais des combattantes, des filles qui étaient blessées à un oeil au beurre noir, des filles qui boitaient, qui m'ont dit « je vais finir le match », qui m'ont dit « je vais jouer ». Et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Maintenant, on a été critiqués, bien sûr, les gens se sont moqués, mais ça veut dire « qu'est-ce qu'on fait ? ». Parce que même un enfant, pour faire les premiers pas, il ne se lève pas du jour au lendemain pour marcher. Il tombe, il se relève et c'est exactement ce qu'on est en train de construire. C'est une première pour nous. On est tombés, on va se relever et puis on va continuer à le faire. On ne peut pas dire qu'on s'arrête ou alors j'ai vu des commentaires disant « arrêtez, ce n'est pas la peine de jouer ». Non, ce sont les débuts, il faut être tolérant, il faut nous soutenir par rapport à ça. Alors, avec ces scores et surtout avec ce groupe que vous avez vu, à quel niveau se situe le travail a abouti au niveau du rugby ivoirien ? C'est de l'expérience qu'il nous faut. Il faut qu'on joue. Il faut absolument qu'on puisse créer un championnat à 15 en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait de la pratique. Parce que le 15, c'est tellement technique que si on ne joue pas, on ne peut pas se repérer sur un terrain et être bon. Il faut s'entraîner et il faut jouer. Alors, vous êtes capitaine de la sélection nationale de rugby féminin et on sent vraiment une personne extrêmement dévouée à sa tâche. Et puis même, enfin, dans votre façon de parler, dans votre façon aussi de réfléchir et de tirer vos filles vers le haut, j'imagine que vous avez de grands projets au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, quelles sont vos ambitions ? J'aimerais vraiment gagner une Coupe d'Afrique avec l'équipe. C'est vrai que ça demande beaucoup et on n'y est pas. Je ne sais pas si vous savez, mais on a deux fédérations aujourd'hui qui se disputent un peu. Donc, c'est difficile de faire progresser les joueuses. Mais je reste disponible pour elles. Donc, quand elles ont besoin de conseils, quand elles ont besoin de quoi que ce soit, je reste disponible. Quand je viens, je viens avec du matériel, je viens avec tout ce que je peux apporter pour qu'on puisse progresser. Parce que je vous assure qu'on a des talents. On a des talents bruts et je suis persuadée qu'on peut faire de grandes choses si on commence à travailler sérieusement. Alors, justement, en parlant de ces problèmes qu'il y a au sein de la Fédération, comment vous le vivez, vous, de l'intérieur ? J'ai décidé de ne pas prendre partie. Donc, vraiment, j'ai décidé d'être hors de tout ça et d'apporter ce que je peux. Je ne sais pas exactement... Mais ça a forcément un impact. Ça vous touche forcément directement de façon concrète, de façon palpable pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, à vous qui êtes ici, au milieu ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quel est l'impact sur vous qui êtes là sur le terrain, mine de rien ? Parce que c'est vous qu'on voit. Oui, c'est difficile parce qu'on ne peut pas avancer. Donc, comment faire ? Et le truc, c'est que nous, on n'a pas notre mot à dire. Ce ne sont pas des choses qu'on peut gérer. Et comme je disais tantôt, il y a deux choses. Soit on s'assoit et on pleurniche en disant on n'a pas ci, on n'a pas ça. Ou alors, on décide de faire ce qu'on peut à notre niveau. Aujourd'hui, je me dis qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je maîtrise moi ? Et c'est sur ce que je maîtrise que je travaille. Ce que je ne maîtrise pas, malheureusement, je ne peux rien faire. Donc, j'attends qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un déclic et on bosse. Alors, Andrea, vous visez une Coupe d'Afrique. Vous vous donnez combien d'années pour y arriver ? Je ne sais pas, en plus, je commence à vieillir. Je ne sais pas si on le voit, mais j'ai des cheveux blancs. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai des cheveux blancs. On ne les voit pas encore, ça va. D'accord, tant mieux, mais c'est vrai que je commence à vieillir. Donc, j'espère que d'ici, je ne sais pas, 3-4 ans, on soit à la hauteur, on puisse être à la hauteur. Oui, d'accord. Alors que vous avez dit que l'ambition, c'est de remporter une Coupe d'Afrique. Vous avez parlé de talent brut. Où se situe la détection actuellement ? Est-ce que vous êtes allé dans les quartiers les plus pauvres d'Abidjan ? Vous avez sionné la plupart des villes de Côte d'Ivoire pour faire cette détection ou pas encore ? Alors, je suis arrivée seulement depuis dimanche, donc je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais je compte le faire. J'ai fait un premier club et pendant toute ma semaine, je vais essayer d'aller. Enfin, j'ai prévu d'aller à Bobo. J'ai prévu d'aller également à Trècheville, le club de Biafra. Donc, c'est prévu maintenant. Ce n'est pas à moi de faire la détection. Clairement, moi, je vais jouer avec les jeunes. Je vais les motiver, les inspirer pour dire qu'il faut y croire en cette discipline. Mais ce n'est pas mon travail de détecter les joueurs. Alors, il n'y a pas de compétition continentale actuellement. Qu'est-ce qui nécessite votre présence en Côte d'Ivoire ? Vu que vous dites que vous jouiez en France. Justement, c'est pour rencontrer les différents acteurs. Clairement, on m'a approchée pour que je puisse motiver les femmes. Parce que voir une femme qui réussit dans le sport, qui réussit dans le rugby, ça inspire. D'ailleurs, j'ai des messages, je ne savais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. J'ai des messages partout en Afrique, finalement. Le Bénin, le Cameroun, le Congo, un peu partout. Donc, c'est vraiment me rendre utile aussi dans mon pays pour dire aux jeunes, pour dire aux femmes. C'est possible d'y aller. C'est un sport de garçon, vrai, vrai. Mais les femmes, vrai, vrai aussi, sont capables d'y aller, de vulgariser cette discipline qu'on voit un peu comme quelque chose de rude. Et vous sentez qu'il y a un réel impact aujourd'hui sur les femmes, que ce soit les femmes ivoiriennes ou africaines, de façon plus générale ? Oui, oui, vraiment, je le sens dans le sens où j'avais fait un tournoi avec des femmes qui ne faisaient pas du tout de sport. Donc, ce sont des copines de Notre-Dame du Plateau, d'ailleurs, que je salue. On avait fait un tournoi et à la fin, elles m'ont dit, en fait, le rugby, c'est accessible. J'ai envie d'en faire et je dis, bon, je vais peut-être prévoir ça pour juillet prochain. Et il y a plein de filles qui me disent, ah là, je suis intéressée, tu le fais, je veux participer. Donc, ça prend quand même, je pense. Alors, comme vous, peut-être que ce n'est pas votre rôle de le faire, mais est-ce que, comme vous, il y a des Ivoiriennes qui sont en France ou peut-être dans d'autres pays que vous avez essayé de convaincre afin de revenir et surtout de venir aider la sélection ? Oui, il y en avait. D'ailleurs, sur le tournoi, il y avait Serena Gueye qui joue également en France et on essaie de rechercher, donc de détecter d'autres joueuses dans le championnat français. Il y a également Adeline qui joue avec moi à Lille, en fédéral, qui aurait dû venir, mais qui n'a pas pu au dernier moment. Donc, voilà, on va piocher un peu dans le championnat français, suisse et tout ça pour ramener de la force en Côte d'Ivoire. Alors, Andrea, bon, vraiment, on aimerait passer toute la soirée, parler avec vous. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'on a un programme. Donc, si vous aviez un message à l'endroit des femmes qui ont encore cet a priori sur le rugby, qui se disent, non, c'est vraiment un sport d'homme, moi, en tant que femme, je n'ai rien à y faire. Qu'est-ce que vous leur diriez, puisque c'est l'objet de votre séjour ici à Abidjan, c'est vraiment vulgariser cette discipline. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour motiver toutes ces femmes qui n'osent pas ou qui ne comprennent pas que c'est une discipline qui est accessible vraiment aux femmes ? J'ai envie de dire, mesdames, voilà, vous êtes fortes. Il faut croire en vous. Il faut essayer. D'ailleurs, je vous invite, toutes les deux. Je vous invite toutes les deux. Et je vais les accompagner. Je vais les accompagner. Je vais les accompagner sur la demi-de-mêlée. Ok, c'est très bien. C'est celle qui se prend les coups. Non, 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 elle fait des passes. Ah bon ? C'est facile, ça. Donc, vraiment, il faut essayer parce que tant qu'on n'essaie pas, bien sûr, on a de grands yeux, on se dit que c'est impossible, mais une fois qu'on se lance, c'est le premier pas qui compte. Donc, une fois qu'on se lance, vous allez voir, c'est génial. Et après, on n'arrive plus à arrêter. Ça donne envie. On va programmer notre apprentissage au rugby. Quand on finit au taekwondo. Vraiment, on a un gros programme. Attention, ça a été dit. Ça a été dit. Ah non, mais on dit ça tous les soirs. D'accord. Ça ne nous dérange pas, ça ne nous dérange pas. On est pleines de bonne volonté. Bon, mais en tout cas, Andréa, dire à vous quoi si. Vraiment, on a été très, très content de vous avoir sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. C'est ici votre nouvelle maison. Merci. Chaque fois que vous passez à Bidjan, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous fera très plaisir. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très heureuse de vous rencontrer. Eh bien voilà, c'est bon, c'est fini ? Oui, c'est bon. Je vous ai trouvée très calme, messieurs. Surtout vous, Balot, bizarrement. En fait, je voudrais savoir si elle avait prévu des conférences pour pouvoir entretenir des jeunes dames, des jeunes filles. Non, pas pour l'instant. C'est vrai que je fais certaines interventions en France avec des jeunes, mais voilà, on va peut-être essayer de le mettre en place ici, mais pour l'instant, ce n'est pas au programme. D'accord. Bon, ben tenez-nous informés en tout cas. D'accord. Dès qu'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Avec plaisir. Et à défaut d'aller jouer les demi-de-mêlée, on assistera au moins aux conférences. Avec grand plaisir. D'accord ? Allez. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501